Pour cette compétition, il y avait d'abord un examen préliminaire qui portait sur le routing et switching, le wayland et la sécurité. Ensuite, on a pris les 50 meilleurs étudiants qu'on a amenés pour une formation de cinq jours et après cela on a fait deux examens, un examen de certification et un examen de lab sur un simulateur. On configurait des routeurs et après cela on a choisi les trois meilleurs pour représenter le Sénégal. C'est un sentiment de fierté de pouvoir représenter le Sénégal en Chine, de montrer ce qu'on sait faire, de découvrir ce que les autres pays ont que nous n'avons pas et ce que nous avons et ce qu'ils n'ont pas. Bien sûr, je pense qu'ici nous avons eu d'excellents scores et par exemple en Amérique du Sud, ils ont eu des scores en moyenne de 800 et nous ici tous les meilleurs scores sont de 900 pour les trois et je pense que c'est déjà bien d'être un peu plus devant eux avant la compétition. Mais le problème c'est que là-bas, ce sera sur des vrais équipements, mais j'espère qu'on sera à la route. C'est un réel plaisir de faire partie des deux filles qui sont certifiées aussi, qui vont aller au niveau du fierté en Chine. C'est un réel plaisir et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres opportunités qui vont s'ouvrir et j'invite aussi aux autres femmes de bien servir dans ce domaine, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités, peut-être pour les femmes, puisqu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine et je les encourage aussi à bien participer dans ce domaine. Qu'est-ce que cela pourrait être une autre chose ? Ce ne vaut pas tellement, puisque moi je fais partie des cinq premiers. Bien sûr que ça a été un peu bon, puisqu'il n'y avait que des hommes, mais ça n'empêche qu'on a cru en nous et on s'est bien investi et on voit que ça a donné de bons résultats. Je fais un appel aux femmes et je les encourage et les incite à s'investir dans ce domaine, parce que ce n'est pas un domaine qui est interdit aux femmes. Et on sait tous que les femmes, là où elles sont, elles s'investissent, elles réussissent. Donc j'invite les femmes à avoir confiance en elles et à se mettre devant la scène. Les critères de sélection étaient basés sur un ensemble de ressources que Huawei a proposées. Donc c'est sur ces critères que les candidats ont été sélectionnés. Ils ont fait trois examens, un entretien, un test écrit qui s'est fait en ligne, bien évidemment. Et ils ont également fait l'examen de certification. Donc c'est à travers ces éléments-là qu'ils ont été sélectionnés. La compétition consiste à dénicher des meilleures valeurs et des compétences parmi les étudiants, surtout dans le domaine de l'ICT. Oui, ce qu'ils devaient faire, comme je vous ai dit là, c'étaient des examens. On leur a fait faire des examens. Les examens pratiques avec un simulateur ENSP, sur lesquels ils devaient, suivant des modèles de réseau internet, concevoir et faire marcher les équipements de Huawei. Le défi majeur qu'ils ont à remporter, surtout qu'ils vont rencontrer plusieurs autres équipes qui viennent d'autres pays, c'est de pouvoir faire les mêmes configurations, le même examen pratique sur des équipements de Huawei, le plus rapidement possible. Parce qu'il s'agit d'une compétition, on va leur donner des équipements sur lesquels ils vont faire une conception de réseau et faire fonctionner l'ensemble des équipements en un temps record. Ce qu'ils ont dit, pour pouvoir défier les autres équipes qui viennent d'autres pays, il faut faire le même travail, mais plus rapidement. Oui, la rapidité sera vraiment un élément clé de réussite pour pouvoir défier les autres concurrents.